... Il est 3h ce matin-là. L'intersyndicale et le personnel d'Auralis, entreprise notamment spécialisée dans la production de foie gras dans le sud-ouest, ont lancé un mouvement de grève ce jeudi, sur 4 de ces sites, pour une durée indéterminée. Pour appuyer leur action, la période choisie n'est pas anodine. En plein boom des commandes pour les fêtes de fin d'année, la revendication des salariés est simple. Après le redressement financier de leur pôle alimentaire, ils réclament une revalorisation cohérente de leur salaire. Nous sommes en grave depuis ce matin, depuis 4h du matin, sur l'ensemble des sites réalisés à l'astronomie, pour notre revendication principale qui sont les salaires. La direction nous a proposé que 0,3% d'augmentation de salaire depuis le mois de mai. Ils ne veulent rien entendre, donc nous resterons fermes sur nos revendications dues au redressement du pôle alimentaire. Les salariés ont contribué au redressement du pôle alimentaire, qui est de 10 millions d'euros. Donc maintenant, il faut des salaires décents pour les salariés, pour qu'ils puissent y vivre convenablement. Malgré une approche timide de la direction vers les partenaires sociaux, quelques heures plus tard, il semblerait que celle-ci ne soit pas confrontée à la même santé financière et physique que ces salariés, qui ont travaillé au mieux pour redresser le pôle alimentaire. Nous avons de plus en plus de salariés qui viennent voir les élus, parce qu'à partir du 15, ils n'ont plus d'argent pour finir à boucler les fins de mois. Donc on est obligé de se tourner vers les actions sociales, mais bon, avec les salaires qu'ils ont, ils sont tellement bas, qu'ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Nous demandons quand même une solidarité, surtout ceux d'en haut pour ceux d'en bas, ceux d'en bas qui sont sur la chaîne, les opérateurs de ligne en général n'ont pas trop de vie privée. Nous passons des fois des journées de 10 heures, qu'il y a des pannes, et comme on attaque la saison, donc l'approche de Noël, ceux qui ont des enfants, la vie privée est mise en rebut pendant deux mois, pendant la saison. Bien qu'aucune négociation ne soit prévue avec la direction à cette heure-ci, la FGTAFO espère tout de même que les revendications quant à elle ne soient pas laissées pour mortes. Sous-titrage Société Radio-Canada